J'appelle pour notre troisième combat de la soirée, dans un premier temps, Amadeo Debrouwer, qui nous vient de la team Fenix Adda. Ah magnifique. Et Amadeo Debrouwer, le premier combattant annoncé, qui nous vient de chez Fenix Adda. Son adversaire. Leka Grange-Balange. Non, Joey, Joey. Excusez-moi. Il y a eu un petit erreur là. Son adversaire qui est Joey, Joey Nacello, qui nous vient de la cage Coaching. C'est ça. C'est ça, merci pour la rectification Steve. Joey Nacello qui représente la cage Coaching. Allez les gars, je peux vous dire que j'ai déjà eu l'occasion de voir Joey combattre. C'est pas un gars très gentil. Ok, donc le combat qui démarre. Amadeo qui est très bon aussi. Islam Kiloji, time to shine. Pouf, et ça va direct dans les jambes là. Ouf. Le takedown magnifique. Le double-leg. Magnifique double-leg. Beau double-leg de Joey qui rentre en force là-dedans. Ça c'est le genre d'amener au sol que Mouf Saremba. Le double-leg suivi du pressing immédiat. Et Amadeo qui retire la garde. Attention Butterfly ici. Ok. Et on revient dans la garde fermée. La garde fermée c'est parfait pour temporiser un gars comme Joey. C'est ça. Pour les combattants qui ont des bases, surtout en MMA, la position de garde est une position très plaisante. Mais attention, ça peut vite se retourner contre toi, contre un grappleur aguerri. Joey qui met beaucoup de pression. Comme son coach lui demande. Attention à la clé de cheville ici. Amadeo qui va sur la clé de cheville là. Joey qui défend parfaitement ça. Qui empêche d'aller chercher la cheville. Islam au commande encore une fois comme tout à l'heure. Encore une fois on peut voir l'armée qu'Islam a fait. C'est effrayant. Ouf. Et Amadeo qui va sur une très belle clé de cheville. Très propre la manière dont Joey sort de là en écoutant. Il retourne malheureusement un peu dans. Attention. Bien. Joey qui ressort de là. Qui se met sur le dos. Magnifique. Tentative de clé de cheville sautée par Amadeo. Ah ouais si ça ça passe. Je pense qu'il repart avec son pied. Il y a des bonus. Là il peut remercier le seigneur que ce ne soit pas passé. Parce que je pense qu'il serait reparti avec son pied. Amadeo qui a l'air d'aimer les clés de cheville. Stop recommencer le combat. On n'a pas vu la double leg. Les gars. Les gars. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Comment vous avez pu manquer la double leg. Mais non. Mais non les gars. C'est Joey qui se sert de sa tête pour gêner son adversaire. On peut voir qu'il met la pression avec son visage. Et il le fait très 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 bien. Joey qui amène Amadeo contre la cage pour mettre la pression et ouvrir la garde. Magnifique. Ils aiment bien ça vos gars. Ils aiment bien ça vos gars. Bien sûr. Ils jouent contre la cage. C'est quelque chose qu'on fait dans les MMA. Donc ils utilisent ça dans. Attention. Tentative de passage en full monte. Mais le genou qui l'empêche. Joey qui va vers la monte. Bien sweep. Encore une fois. Amadeo qui repart pour la clé de cheville. Amadeo qui attaque la cheville. Attention. Amadeo qui tourne. Toujours le scramble. Qui tente de sortir. La position a l'air compliquée. La position a l'air très compliquée. Joey qui n'en démarre pas. Oh loulou. Attention. Belle sortie encore une fois. C'était dangereux. C'était dangereux. C'était profond. Ok. Joey qui se retrouve dans la garde d'Amadeo. Encore une fois. Il faudrait qu'il commence à cacher un peu ses pieds là. Parce que j'ai entendu que s'il l'a bien. Il me semble qu'il y a les chevilles qui traînent. Tentative de sweep. Ok. Attention. Attention au triangle. Et le triangle. Et le triangle. Et le triangle. Attention au triangle. Le triangle. Ah ouais je sais pas ce qu'il l'a. Oh le triangle compliqué. Je sais pas s'il a déjà transféré le bras. S'il a transféré le bras ça va être très difficile de sortir de ce triangle. Attention. Joey qui a quand même, je dois dire, des belles sorties de triangle. Lui ayant moi-même déjà mis des triangles. Je sais qu'il est doué pour sortir. Oh Joey qui sort du triangle. Et Joey qui crie en bonne position. Magnifique. Très très belle sortie. Joey pour la Kimura. Très très belle sortie de triangle. Je dois dire que j'ai moi-même déjà mis des triangles à Joey. Et il est très très doué pour sortir de là. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Donnez votre avis sur le début de ce combat. Qui est déjà très 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 explosif. N'est-ce pas là. N'est-ce pas là-dessus. Tu dois tout. Tu dois tout. Tu dois tout. Joey qui retourne dans un triangle. Qui repart pour le triangle. Encore une fois Joey qui retourne dans un triangle. Mais Joey qui le colle complètement contre la cage. Ça va être très 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 difficile d'aller chercher le triangle à partir de là. Compliqué à fermer mais... C'est compliqué. Ah ouais le petit doigt de pied collé à la cage là. Ouf. C'est technique. Joey qui rentre le bras magnifique qui empêche de fermer le triangle. Je sais pas si tu peux le voir de là Mofsar mais vraiment la tête de Joey dans la gorge d'Amadeo. Très très grosse pression. Très très grosse pression. Est-ce qu'il gêne beaucoup Amadeo ? On peut voir Amadeo qui grimace sous la pression de la tête de Joey. Vraiment pour l'obliger à ouvrir cette garde. Joey qui je trouve maintient un très gros rythme de pression depuis le début. même si c'était compliqué pendant la phase du triangle. Islam qui d'ailleurs conseille de travailler comme un combattant des mains. Tentative de passage ici encore une fois. Attention à la cheville encore une fois. Et Amadeo qui repart pour la clé de cheville. Attention, attention à ne pas croiser comme tout à l'heure. Ouf. Et Joey qui grimace là. Joey qui grimace. Attention à la cheville. Amadeo qui va dessus. Scramble, scramble. Attention, Joey qui lâche rien. Joey qui tourne magnifique, magnifique. Joey magnifique, sorti de là. Joey qui lâche rien. Joey toujours en pression. Attention à ses chevilles qui traînent. Attention à ses chevilles qui traînent. Tu vois, c'est ça que j'aime bien chez les gars. T'en as un qui attaque, l'autre qui sort et qui retourne directement sur une autre attaque. C'est magnifique. Attaque défense. Aïe, 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 aïe. Madre mía. Encore une fois, on y revient à ce croisage de jambes. On rappelle le pied qui passe. Le pied qui passe au-delà du nombril et qui peut causer des tensions. Ou Amadeo qui pull guard au moment où Joey va débouiller. Moi, je pense qu'après la première double leg, là, il s'est dit… Il ne peut plus rester debout. Pas tout le temps, pas tous les jours. Amadeo qui fait des grandes inspirations. Joe est sorti d'un très gros triangle tout à l'heure, mais une tentative d'Ezekiel, attention, Ezekiel d'en dessous qui est très très compliqué. Ezekiel, je n'ai pas le bon angle de là, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on met d'euro ici à l'avoir à partir de là. Ce n'est pas une position super facile, surtout en Nogi. Joe qui passe les jambes, magnifique, très très beau passage, très très beau passage en side control. Et qu'il le presse directement. Islam qui demande la pression à Joe. Belle position de side control pour Joe qui a l'air de reprendre un peu l'avantage, plus le combat prend durée. Qui met vraiment toute sa pression sur lui, vraiment pour empêcher Amadeo de recomposer la garde. Joe est Steve AOS, bientôt les gars, bientôt. Restez connectés. Mofsar aussi d'ailleurs. Bientôt, restez connectés. Moi je vais bien attendre que je ne suis pas contre Steve. Chai contre Joe, Steve. Joe qui contrôle bien la prise de position en side control, qui essaie de bien contrôler ça avant de peut-être essayer de... On voit vraiment que là, Amadeo a du mal à recomposer. Joe doit mettre une tonne de pression. C'est ça, Amadeo qui essaie de l'empêcher de passer en full monte avec son genou ici. Oh, belle pas, beau passage en full monte. Passage en full monte, presque, presque complète de l'empêcher. Attention, pied qui est bloqué entre les jambes d'Amadeo. La tendance se renverse dans ce combat. Amadeo qui était très agressif sur les soumissions. Quelque chose qui ressemble à une baseball choke, j'ai l'impression. Plus maintenant. On voit Joe qui travaille sur la main d'Amadeo. Et ça ne sent pas bon là. Ça ne sent vraiment, vraiment pas bon pour Amadeo. Qui commence tout doucement à subir le combat. Qui tend tant bien que mal de garder cette demi-garde. Mais Joe met une tonne de pression là. Amadeo qui bloque bien avec ce bras pour empêcher Joe de travailler dessus. Et tu sens la fatigue là. Tu sens la fatigue vraiment. Tu sens qu'Amadeo combat un peu pour survivre dans cette phase. J'ai l'impression qu'Amadeo s'est vraiment mis dans un mode où plus ne pas donner la soumission. On voit vraiment qu'il ne veut pas lui donner. Et Joe qui continue à avancer petit à petit. Surveille pendant que... Attention Joe à belle récupération. Amadeo qui revient. Attention à ses pieds encore une fois. Attention à ne pas croiser. Juste cette fois-ci, il n'y aurait pas eu de... Regarde, vu que sa jambe n'est pas à l'intérieur, il n'y aurait pas eu de croisement. Et l'arbitre qui interroge le combat. Amadeo qui perd sa lentille. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un ouf, il l'a mis en bouche pour la mettre dans son nez. Je ne suis pas très sûr des règles du Gilles. J'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent encore une fois, les gars. Claudinho, Lordana, Bugatti, Elias, Erwin, Romovski. Continuez, les gars, à donner la force à Ouest. A Ouest, 3. Moussard. Merci pour la force. Moussard vient. C'est ce Mouad qui gagne. Mouad, j'ai entendu beaucoup de bains de lui. Sa lentille en bouche pour la nettoyer. Non, vraiment, Amadeo. Bravo, Garry. Bravo, Garry, vraiment. Naïm n'a pas encore combattu, non. Naïm combat ce soir, les gars, restez branchés pour la main carte. Ça va vraiment être explosif. Et Amadeo, Joe qui repart pour le passage de garde. Toujours très explosif. Joe est toujours très explosif. On voit vraiment que le nettoyage de lentilles lui a fait du bien. Ça lui a permis de respirer. Il a bien joué son coup. Il faut ramener Ilyes à l'AOS, les gars. Mais s'il vous plaît, soyez concentrés. Ilyes combat plus tard dans la soirée. Ilyes combattra aujourd'hui. Regardez le live jusqu'au bout. Ilyes sera là. Fausto, BJJ à l'AOS. Restez concentrés. Et Amadeo qui retourne pour un triangle. Amadeo pour le triangle. Oh lala, Joe qui le presse. Joe qui lâche rien, qui passe en side control. Time ! Et time ! Les fans, ce premier combat. Ce troisième combat. Très, très gros rythme encore une fois. Très beau combat. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. J'ai bien aimé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Joe. J'ai l'impression que... La sortie du triangle là, c'était venu. Encore une fois, c'est un gars qui vient de chez vous. Un gars de la cash coaching. T'arrêtes de le faire. Je l'ai pris tout ça dans la bagarre. On n'a pas encore eu de soumission. Ouais, c'est ça. On est au troisième combat. Toujours pas de soumission. Restez branchés les gars. Peut-être que pour le quatrième combat, on aura une soumission. Mais pour le moment, toujours pas de soumission. Dans cette troisième élite.